Afin d'améliorer les résultats que l'on obtient, afin de vivre une vie à succès, il n'est pas nécessaire de réaliser des actes héroïques, de tout révolutionner du jour au lendemain. Les approches radicales ont beaucoup de charme, elles suscitent beaucoup d'enthousiasme et ont une énorme motivation sur l'instant, mais rarement elles portent des résultats sur le long terme. Une approche à l'apparence très modeste, même ennuyeuse, est en réalité beaucoup plus efficace dans la durée. Il s'agit d'adopter des petites habitudes quotidiennes, qui nous permettent de nous améliorer, ne serait-ce que de 1%. Découvrez dans cette vidéo une liste de 10 habitudes toutes simples qui peuvent réellement améliorer votre vie, à condition, bien sûr, de les mettre en application. Mind Parachutes, à chaque idée des nouveaux horizons 1% les habitudes du succès de Brandon Nankivel. Souvent, dans notre approche à la réussite et à l'amélioration de soi, nous sommes tentés de prendre des résolutions exceptionnelles, de créer une rupture nette avec la personne que nous étions avant. Cette approche, toute basée sur la force des volontés, rarement donne de bons résultats dans la durée. Les pics d'exaltation des premiers jours risquent de s'estomper tout aussi vite, quand la vie de tous les jours revient en force, et nos anciennes habitudes reprennent le dessus. Dans son livre 1% les habitudes du succès, extrêmement synthétique, Brandon Nankivel partage 10 habitudes qu'il a progressivement introduites dans sa vie, et qui, par les conséquences remarquables de l'effet cumulé, lui ont permis de voir des effets étonnants dans d'autres domaines de sa vie. Après avoir partagé les 10 habitudes à succès qu'il recommande d'adopter, il donne aussi des conseils pour réussir dans l'implémentation. Cela fait déjà quelques semaines que je vous ai proposé le deal suivant, je n'aimais pas de publicité pendant la vidéo, et en échange, vous mettez un like ! L'objectif est d'arriver à 1000 likes avant la vidéo suivante ! Nous y sommes arrivés lors de la vidéo précédente ! Merci d'avance pour votre soutien à Main Parachutes, mettez votre like tout de suite ! Dans les prochaines semaines, je vais vous proposer un nouvel format de vidéo, un peu différent que d'habitude. Restez attentif, c'est à partir de dimanche 22 août ! Une petite surprise pour toute la communauté Main Parachutes ! Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, vous serez informé dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement la main carte de cette vidéo, et de toutes les autres en format PDF, en vous inscrivant sur le site internet mainparachutes.com. Commençons donc avec la première habitude, faites votre lit. La manière dont vous faites une chose est la manière dont vous faites toutes les choses, et c'est bien la raison pour faire votre lit tous les matins. Si vous avez déjà cette habitude, changez cela par l'effet de ranger votre bureau, le matin avant de commencer, ou le soir, dès que vous avez terminé votre journée de travail. Essayez pendant 30 jours, et regardez l'effet que cela fait sur votre vie. Lit un désordre, vit un désordre. Deuxième habitude, bouger, s'hydrater, et s'exposer au soleil. Dès que vous vous réveillez, préparez votre corps pour la journée, en lui faisant comprendre qu'il est temps d'y aller. Choisissez le type d'exercice physique qui vous plaît le plus, du yoga, de la natation, du footing, même une promenade peut très bien faire l'affaire. Parmi les premières choses à faire dès votre réveil, hydratez-vous. Buvez un ou deux verres d'eau, préparez-vous une tisane ou un thé vert, bref remettez de l'eau dans votre organisme. Même à des niveaux faibles de déshydratation, le cerveau perd très vite, jusqu'à 30% de son efficacité. Et après une nuit de sommeil, vous avez passé très probablement 8 heures sans vous hydrater. Et pour booster votre rythme circadien, exposez une bonne partie de votre corps à la lumière du soleil, idéalement 20 minutes ou plus. Cela va améliorer votre énergie et la qualité de votre sommeil. Troisième habitude, lire. Lisez un livre pendant 20 minutes chaque jour. Si cela est trop pour vous, commencez par 5 minutes par jour ou même une minute. Cela vaut beaucoup mieux que lire pendant une heure de manière irrégulière. La constance est clé. Choisissez un sujet dont vous êtes curieux ou qui est directement lié aux objectifs que vous poursuivez en ce moment. L'idée, ce n'est pas tellement de cumuler de la connaissance théorique. L'idée est plutôt de pouvoir appliquer aussi vite que possible ce que vous avez appris dans votre quotidien. Quatrième habitude, priorisez vos TPI. Chaque jour, mettez à l'écrit vos 3 TPI, les tâches les plus importantes que vous souhaitez avoir réalisé pendant la journée. Faites attention à inclure dans votre liste non seulement des actions courantes, mais aussi des activités qui vous aident à grandir, à vous développer. Listez les 3 TPI en commençant par la plus importante, et commencez votre journée par celle-ci. Complétez ces 3 tâches en premier, avant d'attaquer les autres activités de la journée. Voici la question pour vous aider à prioriser. Quelle est la tâche qui, si je la complète en premier, rend tout le reste plus simple ou sans importance ? Le simple fait de mettre ces 3 tâches à l'écrit chaque jour va vous rendre plus productif que 99% des gens. Cinquième habitude, planifiez votre journée. Parmi les causes principales d'avoir la sensation, à la fin de la journée, d'avoir été très occupé, mais sans vraiment faire des choses qui permettent d'avancer, est le fait de ne pas organiser les plages de temps de la journée. Si ce n'est pas dans votre planning, cela ne va pas arriver. Plusieurs personnes se posent un emploi du temps bien structuré parce qu'elles ont l'impression que de cette manière, leur journée va perdre en liberté ou en spontanéité. Mais il est tout à fait possible de planifier son emploi du temps, tout en laissant une certaine souplesse. La chose la plus importante est que vous réserviez du temps dans votre journée pour compléter vos 3 tpi. N'hésitez pas à expérimenter et à garder les plannings qui fonctionnent bien pour vous. Sixième habitude, faites des pomodoros. Il s'agit d'une méthode de productivité, appelée la méthode Pomodoro, qui consiste à mettre un minuteur pendant des plages de temps, par exemple de 25 minutes, et de rester focalisé sur la tâche en cours, sans faire rien d'autre, jusqu'à ce que ce temps ne soit pas écoulé. Une fois les 25 minutes passées, on prend une pause de quelques minutes avant d'attaquer une nouvelle séquence de travail interrompue. L'auteur a opté pour des plages de travail de 55 minutes, suivies par 5 minutes de pause. S'il est particulièrement productif et souhaite garder la bonne dynamique, il s'arrête juste 2 minutes pendant lesquelles il ferme les yeux et se concentre sur sa respiration. Septième habitude, créer des connexions. Prenez l'habitude d'établir des relations avec des gens plus smart que vous, avec des personnes qui ont déjà atteint les résultats que vous souhaitez obtenir. Très souvent, nous demandons conseil à nos amis ou nos proches sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas particulièrement d'expérience. La plupart des gens sont d'ailleurs très influencés par la société à réfléchir et à se comporter d'une certaine manière. Plutôt, sortez de votre zone de confort et prenez contact avec des gens à succès dans les domaines qui vous intéressent. Et s'il ne répond pas, ce n'est pas parce qu'ils sont très occupés, c'est juste parce qu'ils ont des priorités plus élevées. Pour augmenter vos chances d'obtenir une réponse positive de leur part, proposez de rentrer en contact, non pas pour satisfaire vos besoins, mais pour leur apporter de la valeur. Et lors d'un événement social auquel vous participez, une conférence ou même une soirée, cherchez toujours à repérer la personne la plus smart de la pièce et démarrez une conversation avec elle. 8ème habitude. Parlez proprement. Les mots que nous utilisons reflètent très bien notre état d'esprit. Mais cette relation fonctionne aussi dans l'autre sens. Les mots que nous utilisons influencent notre état d'esprit. Si nous changeons les mots que nous utilisons, nous changeons notre manière de penser. Il y a des expressions qu'il faudrait éviter à tout prix, à cause du message négatif, d'impuissance ou des rémissions qu'ils sous-tendent. Par exemple, des expressions comme « je ne peux pas », « je déteste », « j'espère », « un jour ». Quand nous nous rendons compte que nous les utilisons, nous devrions nous corriger aussitôt, et utiliser à la place des expressions qui soulignent notre pouvoir d'action. « Je peux », « je vais », « je décide », « maintenant ». 9ème habitude. S'habiller pour le succès. Le dicton dit que l'habit n'est fait pas le moine. C'est peut-être vrai, mais bien s'habiller, et plus en général bien soigner son aspect physique, a un effet psychologique puissant sur la façon dont on se sent et dont on se comporte. Notre langage corporel change, on assume une allure plus assurée et affirmée. Les gens autour de nous le remarquent, et à leur tour, changent leurs perceptions et leurs interactions avec nous. Lorsque vous commencez à bien vous habiller, vous remarquerez une énorme différence dans votre vie. Même si on peut trouver cela superficiel, les gens, et nous-mêmes, évoluent notre valeur et nous traitent, en fonction de notre apparence. 10ème habitude. Faire face à ses responsabilités. Réjoindre ou créer un groupe mastermind, un groupe de pairs avec des intérêts similaires, mais surtout avec une attitude à la fois compréhensive et exigeante, est un excellent investissement. Prendre des engagements devant un groupe sur ce que l'on souhaite réaliser, et à quoi nous devons ensuite raconter ce que l'on a fait ou pas, aide énormément à garder la motivation. Sans devoir rendre des comptes, il est plus facile de s'égarer et laisser tomber. Vous pouvez décider de vous rencontrer en personne ou online. Évitez les échanges juste à l'écrit. Assurez-vous de choisir des personnes qui sont prêtes à s'investir et à s'engager dans ces échanges. Dans le cas contraire, le groupe ne va pas durer très longtemps. Choisissez la fréquence qui vous convient le mieux. Une fois par mois, par semaine, ou même par jour si cela vous aide. Et voici une habitude bonus. Sourire. Il s'agit d'un geste tout simple, qui ne demande pas d'efforts particuliers, mais qui peut faire toute la différence du monde. Sourire nous aide à nous sentir mieux et peut aider à passer une bonne journée. De plus, sourire a un effet très positif aussi sur notre rapport avec les autres. Quand nous sourions, nous sommes perçus comme quelqu'un de positif, confiant et heureux. Votre sourire vous aidera à avoir plus de succès dans le business et dans vos relations avec les autres. Voilà, maintenant que vous connaissez 10 habitudes plus une que vous pouvez implémenter tout de suite dans votre quotidien, voici quelques conseils de la part de l'auteur pour réussir à les implémenter dans la durée. 66 jours. C'est la durée estimée pour développer une habitude. Persévérez tant que vous ne les avez pas atteint. A chaque jour qui passe, votre habitude deviendra plus simple. Une habitude à la fois. Essayez d'implémenter plusieurs habitudes en même temps, risque de vous disperser et de vous faire perdre l'élan. Concentrez-vous sur une seule habitude, vous pouvez en commencer une autre à 30 jours de distance, quand la première sera déjà semi-automatique. Simplicité. Évitez l'erreur de placer la barre si haute qu'il devient pratiquement impossible de maintenir l'habitude. La partie la plus difficile est commencer. Donnez-vous un objectif tellement simple que commencer ne vous demande presque pas d'énergie. Votre pourquoi. Se voir clairement pourquoi vous avez choisi d'acquérir une certaine habitude est d'une grande aide pour continuer dans le moment où on ressent l'envie d'abandonner. Environnement constant. Les habitudes se développent par une association de plus en plus forte entre une situation et une action. Répéter un comportement dans un environnement constant rend plus facile l'automaticité avec laquelle le comportement est exécuté quand la situation est rencontrée. Se tenir responsable en faisant le suivi de vos habitudes, via des applications pour smartphone par exemple, et en prenant des engagements en public face à vos amis ou collègues, ou sur votre profil des réseaux sociaux par exemple. Ne manquez jamais deux jours d'affilée. Si vous souhaitez votre nouvelle habitude un jour, vous diminuez vos chances de l'adopter de 5%. Mais si vous ne la réalisez pas pendant deux jours d'affilée, les chances de tout abandonner passent à 55%. Trois jours de suite, et cela passe à 90%. Préférez donc une toute petite habitude que vous pouvez réaliser facilement plutôt que de risquer d'interrompre la dynamique. Faites-le le matin. Cela vous évite de vous retrouver à devoir réaliser votre nouvelle habitude le soir quand vous avez consommé toute votre force de volonté au long de la journée. Des études indiquent que notre cerveau est au maximum de sa productivité deux heures après le réveil. Testez pour voir ce qui vous convient le plus. Plaisir et douleur Pour renforcer dans votre esprit la motivation pour conserver une nouvelle habitude, pensez au plaisir que la réalisation régulière de cette habitude peut vous apporter, et quelle serait la douleur de ne pas le faire. Mettez tout à l'écrit. Avant de commencer à développer une habitude, mettez précisément à l'écrit ce que vous allez faire, quand et où. Cela va multiplier par 3 vos chances de garder cette habitude dans la durée. Voilà, vous connaissez maintenant 10 habitudes que vous pouvez commencer tout de suite pour engager une spirale positive vers le succès, et quelques conseils de comment vous pouvez garder ces habitudes dans la durée. Comme toujours, il ne suffit pas de le savoir. Pour qu'elle ait un vrai impact dans votre vie, il faut surtout le mettre en œuvre. Maintenant, c'est votre tour ! Suivez attentivement les toutes prochaines vidéos de Man Parachutes, je vais partager avec vous les enseignements que j'ai pu tirer de mes lectures, et de ma propre expérience sur comment vivre la vie à son maximum. Que vous soyez perdus sans trop savoir vers où aller, que vous cherchiez où aller mais vous n'avez pas d'idée de comment faire, ou si vous savez où aller et comment, mais vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. Je suis certain que vous allez aimer ce que j'ai partagé. A très vite pour de nouvelles idées.